Il est vrai, Tréton, félicitations pour ton pronostic 3-0 T1, tu l'avais bien senti mesdames et messieurs, c'est bien sûr... Salut Grim, tu vas bien ? Ça va et vous ? Ça va tranquille ? T'es là pour analyser avec nous bien sûr le résultat de cette série, un résultat bien sûr qui fait de la peine aux fans européens. Quelle déception, quelle chute, quelle désillusion de voir un 3-0 sec. On s'attend à une série beaucoup plus tiraillée tout de même, tu penses que les clés, où est-ce qu'elles sont situées ? Je pense que G2, face aux enjeux, ont perdu les clés, ont perdu la confiance qu'ils ont eu face à Top eSport. Là, on a vu un mi-kicks ou un yike qui étaient beaucoup moins incisifs que dans les BO précédents. Et puis même un... Et la bot lane alors ? Comment ? La bot lane. Ben, Ansama, qui avait pu bien nous surprendre dans le BO d'avant, n'a peut-être pu le voir moins incisif sur son Draven, par exemple. Et toi, ton avis de top laner, vu que t'en pensais quoi de BB, tu sais, un peu décevant ? Broken Blade a su être bon en solo lane, mais il n'a pas réussi à s'adapter aux ganks incessants d'honneur, tu vois. Oh ben, on était bien, traitons. Honnêtement, c'était mieux. Non mais il a dit, Broken Blade était bon en lane avec ce qui s'est passé dans la game, pitié. C'était à chier. Il n'y avait que ça à retirer, mais sinon, c'était vraiment pas mal. Merci beaucoup, Grimm. Mesdames et messieurs, donc c'est évidemment la déception. On s'attendait à une série mouvementée. On voulait évidemment plus de parties entre ces deux équipes du top 4. Malheureusement, c'est tout simplement l'abattoir pour les G2. Une troisième game quand même qui était gagnable, peut-être même gagnée. On peut aller jusque-là. Zéro shriek à chaud ? Tout le monde l'a compris, mais au moment où on a la saoule et le nage qui arrive, et que la compo G2 est basée sur le fait de réceptionner, qu'il n'y a rien en face pour forcer réellement un catch individuel, à part un magnifique grab de carrière, c'est free win. Vraiment, ils ont juste à aller sur la position, à attendre les T1. Les T1 ne peuvent rien faire. Ensuite, ça transitionne sur le nage, et c'est pareil, c'est free win. Erreur individuelle, ça coûte extrêmement cher. Et derrière, pareil, on n'a plus de position, plus de vision. Il y a un peu les vibes rookie à base de Thalia, où tu dois faire hashtag dans Thalia avec Rabadon. Il y a un flash qui part de Yike, il y a un one-shot qui part sur Mikix, et ainsi de suite. Et la game, derrière, on n'a plus la main dessus. Quelque chose à ajouter, Zéro Tic. C'est à peu près le scénario qu'on a vu. Ouais, clairement, Caps devait être impeccable. Il l'a été depuis le début de sa MSI, et c'est l'erreur qui coûte la faim, tu vois. Parce que s'il gagne cette game-là, qu'est-ce qu'il dit qu'il ne gagne pas les deux suivantes ? C'est forcément tout l'espoir qu'il y avait, mais T1 était meilleur aujourd'hui. Et au final, le match allait dans lequel on s'est dit, tiens, G2 ont bien joué, T1 c'était shaky, mais... Ça, on va le revoir tout à l'heure, je pense que c'est clairement le... Je pense que c'est le move du BO. Enfin, en tout cas, le plus cool. Ouais, c'est le move du BO. C'est un des moves du MSI tout court. Ouais, je pense, parce que là... Un jeu de vision est ouf ! Vraiment ! Bon, c'est... Le niveau de compréhension du jeu qu'il faut pour faire ça est tellement élevé. C'est ça le truc, c'est dinguerie. Vraiment dinguerie. Parce qu'à ce moment-là, il faut se dire que ça peut être solo kill mid, qu'il peut y avoir deux kill bots, et même Honor qui peut tomber également. Là, au lieu d'avoir quatre kills, G2 s'en sort avec un. Ouais, les conséquences sont dramatiques. Alors, il y avait vraiment beaucoup de bons pour les G2. Bibi, bon, forcément en difficulté dans la rencontre, malgré les multiples solo-bolo, les bons gants qu'il y a eu en début de partie face à Rumble. Il y a un détail quand même qui a fait la différence en faveur de Zeus, c'est que ses waves étaient toujours bonnes, et qu'il a maintenu un avantage d'expérience qui lui a donné les clés du match-up jusqu'à la fin, bien entendu. C'est vrai que ce pic de Jack, ça n'a pas eu tout connu dans le BO, mais en fait, c'est un peu dommage pour G2, parce qu'on avait vraiment l'impression sur ce MSI qu'il y avait un truc à faire. Et en fait, tu vas sortir, enfin, ils sortent comme d'hab, c'est-à-dire que c'est l'Europe qui joue contre T1, contre une grosse équipe asiatique, ils ont des situations de jeu qui peuvent être gagnantes, et c'est sur des petits détails, sur des petits chocs, qu'ils n'arrivent pas à remporter les games, ce qui était le problème depuis 2019. C'est là, c'est le catch qui retourne tout. C'est dommage. Nautilus contre Tristana, une des rares solutions, évidemment. Alors, il me semble, et j'en parlais hier, j'en parlais aujourd'hui, qu'on ne peut pas buffer le grab de Nautilus. J'ai vu ça sur le Reddit Tristana Mainz, donc ça fait partie des rares CC, normalement, où ça ne passe pas. Mais je ne garantis pas à 100%, quoi qu'il arrive, le buffer, il n'était pas là. Mais il regarde la composition T1, à ce stade de jeu, ils n'ont aucune solution, ils doivent all-in une target, ils ne peuvent pas se permettre, et ils l'ont trouvé, et c'est magnifique. Là, c'est pareil, il fait cœur, on pourrait croire que c'est un peu du rundown, en partie, cela en est, mais à partir du moment où il arrive à verrouiller Yike dans le pit, avec l'ultimate de Zeus derrière, il n'y a plus de smite, ça vole, derrière, on est désordonné, et en plus... C'est lui avec un Zonia, on est d'accord, mais bon... Même si c'est un call désespéré de G2, c'est des erreurs qu'ils ne sont pas censés faire, qu'ils ne sont pas beaucoup faites dans la MSI, et ça, où tu as l'impression d'être de retour à la case départ, après tout le bon qu'on a dit 2, ce BO-là, il est vraiment critiquable, et même s'ils ont 11-3 au mid, soit, tu as trop ta game, ils avaient toujours une bonne composition, ils avaient toujours une soule, il n'y a rien qui les force à entamer ce Nashor, et à all-in-la-game là-dessus, ils l'ont un peu jeté, et c'est une fin pour moi qui remet beaucoup en question leur bon niveau montré dans ces MSI, parce que c'est... ces retours qu'à ce départ, quoi. Après, il y a de bons, à chaque série, bien sûr, son état de forme, il faut quand même s'accorder là-dessus, au final, on s'en ressort avec un bilan qui n'est quand même pas horrible contre T1 en 2 BO. Par rapport à G2, ce qu'il pouvait faire, 6-2... En 2 BO, oui. En 1 BO, si on prend le premier, c'est bien, si on prend le deuxième, c'est... vraiment... Et si on fait 6-2, c'est pas ouf, tu vois. Bah, le premier BO... Ils sont attaquables dans ces MSI, tu vois. Mais c'est juste... Enfin, moi, je retiens le dernier BO, et c'est catastrophique, quoi. C'est le retour en Europe qui, on a de l'espoir en eux, et d'un seul coup, boum, ils s'écrasent sur les mêmes erreurs. On a un avantage qu'on n'arrive pas à concrétiser, on fait un throw qui est totalement inutile et pas normal, et derrière, on panique, alors qu'on a toujours une potentielle... Enfin, parce que la game est toujours winnable derrière. Ils ont une composition qui est extrêmement forte et tout ça. Leur draft était très bien, d'ailleurs. Ouais, et leurs drafts sont meilleurs. Et pareil, en Europe, on commence à faire des meilleurs drafts que les équipes asiatiques, à certains moments. Alors, G2, non ? Oui, alors, oui, G2. My bad, c'est vrai. G2. En vrai, Timmy Cout, c'était pas mal non plus, pour le coup. La tic-contest, c'était OK. La Game 2, jusqu'au côté draft, je pense que Thiam était beaucoup plus content que G2, tu vois. Mais sinon, dans l'ensemble, vraiment, ça se voyait, tu vois, le travail de préparation de G2 sur l'ensemble, que ce soit au niveau des drafts, les pics qu'ils ont amenés, les niveaux 1 qui étaient exécutés, le swap plane qui était bien prévu. Il y avait quand même un ensemble de préparation qui était très, très bon au côté de G2. Et c'est pour ça que c'est dommage que ça finisse en queue de poisson, parce qu'on aimerait en dire beaucoup de bien. Mais c'est un 3-0. Voilà, G2, moins fort, moins fort, moins fort. On en a bien reçu. T1, meilleur, quand même. Il faut aussi partir de ce côté-là. Et pour illustrer cela, mesdames et messieurs, on va passer au move Reflex HyperX MaxiBestoff du jour. Évidemment, c'est ce jeu du chat et de la souris dans la river. Il n'y a pas eu de solo kill sur Faker dans ce BO ? Quelque part, il y a eu un 2v1. Oui, il y a eu le solo kill. C'est un solo kill 2v1. Oui, mais enfin, ce n'est pas un solo kill, du coup. Bah si, il y a solo kill en 1v2. Il y a solo kill en 1v2. Ok. C'est pire qu'un solo kill. Quelque part, c'est pire. On n'a pas vu jusqu'au bout. Il y a eu un moins de 50 HP avec Leblanc contre la Oriana, où ce n'est pas passé parce qu'il y avait le cover du jungle. Et il y a eu ce 1v1 qui aurait pu avoir... Nonobstant, on s'attendait à ce qu'il y ait une certaine forme de mid-gap qu'on n'a pas reconnu ici. Et donc, je voulais illustrer cela avec ce move où Caps avait certainement les moyens de dominer ce match-up. Qui connaît très bien Tristan, c'est son meilleur champion dans ce MSI. Mais cette fois-ci, Faker avait l'inspire de son côté. Et en vrai, je pense que la plus grosse différence qu'on a vu entre T1 aujourd'hui et T1 sur les jours précédents, c'est l'état de forme de Keria. Il a fait trois bonnes games. Il y a la game de Renata où il est vraiment excellent. Alistar, il y a le fail qui a mis un frisson à tout le monde sur un combo. Mais sinon, il est vraiment au bon endroit, au bon moment. Mais tu vois, là où Keria fait pour l'instant un MSI qui n'était pas à son niveau, aujourd'hui, il a joué un peu plus proche du niveau qu'on le connaît. On va voir, justement, puisque les notations vont démarrer tout de suite. Comme la tradition le veut, on commence par les perdants du jour, si je ne m'abuse. Oui, c'est bien ça, on me confirme. Et donc, on va commencer par G2. Bibi, direct, t'attaques. Bibi, où il y a un bon... Est-ce que, by far, c'est le moins bon pour moi ? Les deux games de Jax sont vraiment faits. Les deux games de Jax, c'est deux conditions de victoire qui passent tellement devant. Game 1, c'est également... Game 1, c'est Jax. S'il n'est pas là, s'il run... Enfin, c'est pas forcément qu'il est run-down, mais... Si c'est pas autentieux, il n'y a pas de game. Le game de Cash Honor est très intelligent et c'est un gamble. Mais Bibi n'a pas à Counter-Strike pour prendre la prio, alors qu'il n'a pas besoin pour gratter une plate. Il peut totalement juste push sans claquer sa Counter-Strike et il est tranquillement sage. Globalement, on est d'accord pour dire qu'à travers les trois games, il y a une top diff. Ah oui, tout clairement. Il n'y a pas une game où c'était plus difficile. Les games de Jurgot étaient un peu plus disputés, mais en teamfight, l'impact de Cassanté, bon, c'est... Et même dans l'autre game de Jax, il se fait 4 en mid-lane face à Faker. Il y a trop de moments où il est faible et on n'a pas du tout reconnu le top laner qui pouvait rivaliser avec l'Asie, tout simplement. L'espoir top lane de l'Ouest n'était pas présent dans cette série. Ah donc, du coup, allez-y, ne soyez pas timide. Bah, deux. J'aurais dit plutôt 3 quand même, parce que sa game de Jurgot n'est pas non plus mauvaise. Ouais, mais les deux games de Jax sont tellement catastrophiques que... Et la game d'Jurgot, il n'est pas suffisamment menaçant. Ouais, s'il avait solo kill, j'aurais dit 3, tu vois. Parce que le truc, c'est que même en dehors, quand tu regardes l'impact de Jurgot et de Cassanté dans la game 2, c'est quand même Cassanté qui en a le plus, tu vois. La pression qui prend ça, il est tout. Juste, il a fait une bonne phase de lane, il a trouvé un bon ultimate, il a bien rotate et tout ça, mais... Est-ce que ça mérite un 3 ou un 4 ? Je pense que ça peut être 2, ça ne me dérangerait pas. Un 4, quoi. Je vais mettre le chat... Pour moi, c'est peut-être le moins bon joueur de la commission G2. Pour moi, il faut aussi noter G2, par rapport au fait qu'ils ont 3-0 test, le potentiel qu'ils ont et tout, machin. Moi, j'ai d'autres communes qui passent... J'ai regardé un petit peu à gauche, à droite et la communauté internationale est assez formelle sur le fait que G2 était favori, pas de loin, mais vu comme étant un peu favori face à T1 à juste titre, je pense, vu les derniers BO. C'était un bon 55 ans, quoi. Je pense que tu mets 2 et... Oui, mais il y avait le momentum, comme on dit dans la jeunesse, pro G2, quoi, clairement. Ce n'est pas 3-0 contre GAM, c'était 3-0 contre TES. TES et T1 a été, encore une fois, selon la communauté internationale, inquiétant face à Team Liquid, qu'on ne voyait pas du tout dans le top 4. Bah, moi, je peux noter durement, de toute façon. Et on peut commencer par ça, clairement. C'est quoi la game 2, Jake ? Parce qu'il y a KZX. La game 1, KZX, il n'est vraiment pas bon du tout. Il a fait beaucoup trop d'erreurs. Que ce soit le pic ou la même heure de jouer, je trouve que dans la game Hiverne, il a fait des bonnes choses. Il a mis de l'impression... C'est la seule game où... C'est Viego, levier. Et c'est la game 3, il fait quand même des bons trucs avec Mikyx. C'est la seule fois où j'ai vu Mikyx et Yag jouer ensemble, ce qui était la force pour moi de G2. Mais Yag, c'est ultra catch. Genre, il perd son flash. Il se fait refait catch. Il repère son flash. Il fait des erreurs qui coûtent trop cher pour un Hiverne qui n'a pas le droit de faire ce genre d'erreur. Et d'ailleurs, le double catch où il perd son flash, il se fait catch derrière. On a parlé de caps, mais cette erreur est massive. Parce que derrière, on perd énormément sur la carte, on perd beaucoup d'accélération possible. Après, T1 joue dessus et ils ont des clés quand même. Le pic de Vaille est quand même assez chiant pour un Hiverne sans flash, il faut avouer. Oui, après, il a perdu son flash comment ? Il était dans la top 5 jungle sans aucune raison, en train de se balader. Aucune raison ? Moi, je ne me souviens plus. Je vous pose la question. Non, mais il se baladait après un play, il fait cœur, il lui fait péter le flash. Et c'est quand même un peu bizarre. Franchement, je suis d'accord que la game de... Il était dans la rivière, là. Surtout, par rapport à la game qui fait contest, il s'est beaucoup plus fait surprendre, il s'est beaucoup plus fait catch en règle générale. Il y a la game de Kalyx qui est mauvaise. La game de Kalyx, c'est horrible. Et la game de Viego... J'ai entendu Kalyste. La game de Kalyste est mauvaise. C'est genre, c'était trop bizarre. La game de Viego, elle n'est pas si dégueu, je pense. Elle est dure à jouer pour lui. Souvenez-vous de la game de Viego. Moi, je me souviens d'un play marquant de Yike. C'est le Alistar Fog. Oui, ça n'apporte pas grand-chose. C'est stylé, mais ça n'apporte grand-chose. Des bons stuns early et tout aussi, où il tape bien sur le mid. Je veux dire, le hasard de Faker est en 0-1000. Certes, il y avait Auréon Stoll, mais il y avait aussi Yike qui tapait dessus. Après, on n'a pas eu de reset en fight qui était particulièrement utile. Le dernier fight où il aurait pu rester en hasard pour pouvoir récupérer le kill sur la poppy, et au final, il se retransforme. Il ne l'a pas. Ce n'est pas une grande game de Viego non plus. C'est un peu dans le même angle que ce qu'on a dit de Bibi. Il y a deux games qui sont vraiment mauvaises. Et la game au milieu, où tu te dis, ok, c'était une game correcte, mais pas une game de Yike. Je ne sais pas si c'est 4 ou 3. C'est plus que Bibi déjà, mais ce n'est pas plus que 4. On pourra revenir après, si vous voulez. On met, je ne sais pas, 3. 3 pour l'instant, on met un 3. On est gentil. Enfin, on est un peu méchant, mais je pense que c'est normal. Je pense que c'est un peu méchant. On peut revenir dessus, ne vous inquiétez pas. Vous voulez aller où ? On fait le sens, on fait botlane, comme tu veux, comme vous voulez. Shrik, t'as dit Hans ? Oui, c'est la troisième personne qui a le moins bien performé. Genre, MyKick, ça fait une game de poppy, première game, mais t'es 1v9. On y reviendra après, mais c'est Hans où il a eu beaucoup de mal. Après, est-ce qu'on prend en considération que dans la game 2, son Draven, il ne peut pas s'exprimer. Soit tu le mets sur Hans à main, soit tu le mets sur la note d'équipe à la fois, si tu veux. Parce que sa game 2, elle est trop dure à jouer. Il y a un KSNT qui court dessus tous les fights, mais il fait des erreurs de position. Il fait des erreurs de... Dans la plupart des fights, on le voit, il met deux H et c'est tout. Donc, est-ce que c'est compliqué ? La première game, il est un peu tout seul, mais en même temps... Les games de Draven ne sont pas ouf. La game de Varus, ils passent quand même bien devant en face de lane. Ils se mettent quand même très bien. C'est un Varus Leta. Est-ce qu'on en attendait plus d'un Varus Letalité dans ces conditions ? En fait, ça dépend. Parce que c'est dur de le noter parce que le seul team fight qui est important, c'est un Kaps qui se fait 4. C'est un Kaps qui... Et après, le fight au Nashor, c'est pas comme ça que tu veux jouer un Varus Leta. Non. Et pareil pour la game de Draven. Quand ça rentre trop vite, c'est dur pour un Varus Leta. Je pense qu'il y a un problème quand même avec G2, c'est que quand Hans c'est bien et tout... Peut-être que c'est à faute de Hans aussi. Mais je trouve qu'il joue pas très bien autour de Hans en règle générale. On a plus tendance à jouer autour de Kaps qu'autour de Hans. Et du coup, des fois, les win conditions sont pas... Je sais pas si c'est pour un 4-5 en mode on est gentil parce qu'il a eu beaucoup de situations où c'était pas en sa faveur alors qu'on aurait dû jouer autour de lui ou pas. Mais déjà, c'est pas à cause de lui qu'il perd le BO, tu vois. Non. Alors que pour le coup, il y a qui est BB un peu plus déjà. Et il y a un 2v2 bot qui est gagné tout de même Game 3. Et il y en a un qui est perdu Game 2. Ouais, Game 2, le passage niveau 6 où ils se font avoir. Ah, il y a la TP de Faker aussi. Ouais, avec la TP de Faker qui arrive dans le dos au moment de l'ulti Varus. Donc, en vrai, la botlane a été tout de même disputée. Ça s'est plus joué sur la carte et en teamfight. Et en teamfight, il y a eu un immense adégap dans l'efficacité des champions ou juste des joueurs, tu vois. Avec Goumayusi qui ne joue pas Senna, clairement, ça s'est vu aujourd'hui. Triple base. C'est un vrai tireur pour le coup. Cette fois-ci, dans ce BO, il n'a pas le pic semi-support. Vous les mettez quoi comme note temporaire à Ant-Mama ? Sachant que, bon, la Game 2, vous la définissez comme étant injouable. Et la Game 1 avec un 2 qui met 80% de CHP sur une auto et qui c'est une seule menace. Moi, je mets un 5 juste pour l'instant et je reviens dessus. Tu vois, pour le coup, je considère que la Game 1 est encore moins jouable que la Game 2. Ouais, mais tu vois, la Game 1, il a bien joué quand même et on a vu qu'il a snowballé tout ça dans la Game 2, c'était compliqué. Mais après, je suis pas très bon. Allez, Cinco, Cinco. On reste là-dessus si jamais on... Peut-être qu'en notant Gouma, Kéria et tout, on aura un peu plus de clés. On termine par Caps, je pense, qui aura la meilleure note pour G2 sans vouloir trop me projeter. Mickey, et là, je me retourne vers Tretton parce qu'il a quand même joué ton pic signature en Game Finale. Brom. Il a essayé d'être suragressif avec son Brom parce qu'il voulait absolument avoir l'avantage. Il y a un moment, il se fait cache sans porte de la montagne. Avant, le lâche et tout, c'est un peu terrible. La Pops, pour moi, le truc, c'est qu'il ne respecte pas trop les win conditions dans le sens où c'est bien ce qu'il fait en early 2. Il fait un très bon ultimate bot side à un moment. Il tient la game et tout, mais je trouve qu'il n'est pas assez à côté de Hans et du coup, il n'a jamais bloqué vraiment la Camille, ce qui était un peu le rôle, je trouve. C'est une bonne remarque le côté Hansama qui se fait arracher par Camille alors qu'il a une poppy support. Il ne joue pas autour de lui, c'est un truc, dans la première game de Raven, dans la game 3, peut-être que c'est Hans qu'il faudrait regarder vraiment en détail. Argument pour le sting de Hans peut-être, à retenir pour plus tard. Pour la première game, ce n'est pas de la faute de Hans. On a parlé en off qu'au moment où il y a le fight, on voit la Camille qui est en train de flank et je dis mais il n'y a personne à côté de Hans, il va se faire flank et c'est ça qui se passe parce que les jungle subs sont en train de se battre. Il y a eu beaucoup d'ulti poppy pour même initier des fights parce que c'était également l'un des problèmes de la composition de G2 qu'en initiation, c'était Mick X qui devait sortir quelque chose mais du coup après, si tu n'as pas d'ulti, si tu n'as pas de Z, le Draven, il se fait instantanément en one-table. La Camille était la priorité et on ne l'a pas respecté. Après, le rôle est plus dur à jouer que celui d'Yike je trouve au sein de MeToo parce qu'il avait aussi le rôle d'initiateur tout en devant. J'ai du mal le différencier d'Yike dans le sens où après, la game de KX c'est peut-être perdre un point supplémentaire à Yike mais le truc c'est que tu regardes le BO de Mick X bro tu regardes son Utilus la game 2 c'est vraiment pas ça je trouve il se fait beaucoup beaucoup catcher toi après, il a un rôle qui est bâtard parce qu'il doit faché tout le temps au Nashor contre un Lista c'est dur à jouer et le top style de sa game 2 c'était dur quoi le truc c'est qu'il fait pas mal d'erreurs après, je pense lui mettre 2 points de manque que Hans c'est faux et c'est pas bon mais c'est pour ça peut-être que Hans c'est au-dessus tu le cales entre Hans et Yike c'est pas forcément infâme ça fait 4 c'est mal entre 3 et 5 entre 3 et 5 c'est 4 je pense pas qu'il mérite plus enfin il peut pas être au même niveau que Hans est-ce que Hans ça fait des gros woupsies il y a des moments quand même il se fait bien catch avec Draven il y a une game où il se fait oui la game 2 où il se fait charger par Poppy et tout c'est vrai qu'il y a ces moments-là qui existent après est-ce que c'est un catch de type caps game 3 où c'est ça qui lose tout je suis pas convaincu que le Draven retourne tout je suis pas convaincu de ça je dis pas à 100% que c'est le contraire mais j'ai du mal à voir Hans Sama bien positionné qui extermine tout le monde dans la game 2 je pense que les 2 à 4 c'est bien j'ai un peu du mal à voir ça parce qu'ils ont eu de bons matchs de pot et ils ont quand même tenu leur double 4 ouais parce qu'en fait c'est que c'est trop dur de savoir pourquoi quand Hans c'est bien dans la game 1 et dans la game 3 ils arrivent pas à jouer autour de lui est-ce que c'est à faute de Hans est-ce que c'est à faute de Mick X c'est un peu difficile de dire qui c'est qui fait pas le bon call c'est plus facile en review bien sûr ça me parait au 5 pour Hans c'est pour ça 4 et 4 d'accord 4 et 4 et pour moi Cap c'est le seul à 5 et du coup ça me semble logique 4 et 4 donc s'il te plaît Carnage pour Hans Sama et Mick X et Caps tu disais 5 je pense qu'il mérite un petit peu plus au dessus de la moyenne peut-être la game 1 en fait le truc c'est ce qu'il voulait mettre vraiment au dessus de la moyenne la game 3 il doit la gagner c'est pour ça qu'au moins il est pas au dessus de 6 c'est grand max la game 3 c'est la sienne et c'est douloureux parce qu'il fait un bon BO mais 6 pour une erreur qui initie la défaite c'est-à-dire qu'elle lui fait bien perdre un gros point mais vraiment un gros point un gros point mais elle ne fait pas perdre la game j'ai initié la défaite c'est initié que la défaite et après c'est Yann qui fait 4 après et donne Nashor et donne un comeback de 5 people à ce niveau-là la game est toujours winnable la game est winnable on compare à la game disons que la game n'est plus gagnée au moment où non mais si on compare à la game de Faker de TL où il la rundown une game intégralement et qu'on l'a quand même donné un set tu vois Capst oui on l'avait donné un set après aussi Faker a gagné des games ouais on a Zeus silence Zeus Zeus le Z c'est parti mais j'ai Zeus avec moi pour parler de T1 qui va avancer justement contre BLG demain Tchoukado Linnida c'est parti 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 Si on est très bien, je pense que si on est très bien la réussite. Mais nous avons trouvé qu'il faut faire des ajustements. Donc, nous avons décidé de faire des modifications de notre stratégie. C'est pour ça que nous avons commencé un peu plus pûlant, mais nous avons réalisé que maintenant, nous sommes là pour la première partie de préparation. Par exemple, t1 qui a été beaucoup plus de improvement? Si t1 est le plus rapide, quelle est ce que vous pensez à ce qui est très rapide? C'est un peu comme ça. Les deux points de la ligne swap. Allez, vous avez fait le match. Bien, vous avez l'impression que vous avez le match. Comment vous pensez-vous ? Et demain, il s'agit d'un match. Bien, les deux points de la ligne swap. Bien, vous voyez que vous êtes prévus. Vous pensez que vous pensez que vous avez le match. Je pense que maintenant, le metat est très important pour le match, mais je pense que je pense que c'est un peu plus important pour le match. Je suis très heureux de gagner en 3-0 et de gagner en 3-0. Je pense que maintenant, la meta est pas vraiment l'éducation de l'éducation. Et nous devons jouer à la fin de la fin de la fin. Je suis juste à la fin de la 3-0. Tout à fait, je veux dire, juste. Je pense que le français est en train de faire des performances. Je pense que ce sera le meilleur de la performance de MSI. Vous êtes en train de penser et pourquoi ? D'accord. Je pense que j'ai des choses qui ont été mis à la première fois. Toutefois, je pense qu'on a très bien. Je pense que j'avoir une bonne chose qui, je pense que j'aimerais mieux. Je pense que aujourd'hui, c'est une sorte de situation qui ne percètera pas. Mais je pense que c'est un moment qui s'est passé. Je pense que c'est certain que j'ai été prêt et il y a bien. Donc je pense que j'ai toujours besoin d'un moyen d'améliorer et d'améliorer une meilleure performance. Une autre question, mais je pense que c'est le français. Quand vous pensez à la France, qu'est-ce 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 que vous pensez? Mbappé, je suis un grand fan de lui. Pas seulement parce que sa performance et son joueur, mais aussi parce que j'ai un grand respect à sa mentalité. Il est aussi un joueur très solide. Je l'aime. Et je pense que nous pouvons dire le même sur vous et votre performance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci beaucoup Jason. Messieurs, de retour à vous. Merci beaucoup Bubu, excellente interview. Vous l'avez compris, hommage à quoi pense Zeus quand on lui parle de la France. En premier, il pense à Mbappé. Oui, tout à fait. Il adore le joueur, mentalité, performance, etc. Il est toujours français bien sûr, même s'il n'opérera plus forcément à domicile. En dehors de ça, amélioration principale de T1 selon Zeus, le lane swap. Bien comprendre les tenants et aboutissants et le fait que la méta de ce MSI ne se joue pas sur des phases de laning. Donc les ajustements, bien sûr, étaient requis. Il l'a répété plusieurs fois durant l'interview. L'Étiwan était dans une période difficile où il ne savait pas véritablement où se diriger. Mais il conclut quand même plusieurs fois de la même manière. On est maintenant complètement préparé. On a compris. On est good to go. Et demain contre Bilibili, visiblement, il nous fait un petit 3-0. Mais bon, c'est Zeus, c'est le Z, c'est le S du S. Après, il l'a dit aussi pour G2, il l'a fait. Donc pourquoi pas contre PLG ? Je dis que c'est le Z, Shrik, parce qu'il fait ça. Ah. Bien sûr, G, bien sûr. Tu as dit quoi, pardon ? C'est juste qu'il l'a fait aujourd'hui pour G2. On sait tous que quand T1… Après, est-ce qu'ils sont vraiment en forme finale ? Je pense, c'est une vraie discussion qu'on peut ouvrir. Mais quand ils sont en forme, s'ils reviennent comme au play-off des World 2 derniers, ça sera intéressant parce qu'il y a peut-être Genji au bout, et peut-être les seuls qui peuvent les arrêter. Et PLG avec Knight, ça va être intéressant aussi. Donc T1, j'espère qu'ils vont être en forme finale pour le coup. Voilà, j'ai rien oublié sur l'interview, je pense. Non, je pense que tu as fait un bon tour. Très bien. Ce qui a été excellent aujourd'hui, bien entendu. Donc bravo à lui. Quoi ? Ouais, les notes. Caps donc ? 5 ou 6, on avait dit en haut. Alors, pour alimenter le débat, je vous pose simplement une question. Est-ce que c'est Caps qui se fait attraper et qui trône la game, ou est-ce que c'est Keria qui le chope et qui win la game ? Et Keria le chope, mais c'est plus une réaction d'un Caps qui est tout seul sur la mid lane. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que toute la note de Caps joue sur ça ? De toute façon, c'est pour un point de différence. Alors, résumons quand même, parce qu'il n'y a pas eu que cette partie. La game of Tristana, on le sait, c'est la meilleure Tristana de ce tournoi. Enfin, peut-être qu'on va en avoir une dans les finals qui va arriver et qui va être dantesque. Mais jusqu'à présent, Tristana de fou furieux. Là, Leblanc a été un peu fantomatique en vrai. Bah ouais, il fait mauvaise part. En tout cas, il n'arrive pas à le dépasser en lane. Après, ils n'arrivent pas à se connecter avec Keria du tout dans le BO. Tu lui mets combien, ça, Leblanc ? En fait, c'est compliqué de juger parce que ça, Leblanc est impacté par le fait qu'il ne peut pas jouer les sales à cause de la Camille. Sinon, ils envoient Leblanc sur Camille et il n'y a aucun monde où Camille peut faire quoi que ce soit. Là, Leblanc, elle ne peut même pas dacher face à Camille. Elle se prend un tarif. Il a aussi pris le pari de laisser regarder à Faker. Eminem, enfin, Carnage qui me dit « Eminem, tiens mieux ton micro, pour qui tu te prends ? » Il parle de moi ? Non, il parle de Triton. Apparemment, tu veux tenir ton micro plus bas. Bah, tiens, le plus bas, respecte, Carnage. Tiens-le comme ça ! Genre, il me balance punchline sur punchline, tiens bien ton micro. Il va te faire foutre ! Bah écoute, moi je vais mettre 5, pourquoi ? Parce qu'en gros, sa game de Leblanc, il a le counter-peak, il tente sur Rihanna et ils ont laissé Rihanna Open en se disant « on est confiant, on va pouvoir l'attaquer ». Il n'a pas réussi, il y a aussi des conditions qui font que c'est dur à faire, mais il n'a pas réussi. La game de Tristana, il la joue très bien, il est fort et tout, il se fait quand même massive outplay au Raptor. Au loup, tu veux dire ? Au loup, pardon. Et le stro, après, est pour moi beaucoup sur lui, donc c'est relou. Et après, il y a la game de Rihanna Sol où pour le coup, on ne peut pas lui en revoir. Il joue très très bien, mais il faut remettre dans le contexte que Caps, dans ce tournoi, joue ou jouait comme l'un des tout meilleurs midlaners, etc. Il arrive avec une grosse répute, on se pose toute la question, est-ce qu'il va être au niveau et tout ? Au moment où il a fallu vraiment être très 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 bon, il a juste été bon. Et comme c'est Caps, ce ne serait pas Caps, je monterais vers un 6, voire je dis que je serais peut-être au-dessus. Mais comme c'est Caps, j'ai envie de le mettre 5 en mode, tu dois faire encore mieux. Vous n'avez pas trop parlé de la game Aurélion ? On s'attendait à plus de Caps sur la game Aurélion Sol où il est vraiment big pour le coup, il est bien nourri. Est-ce qu'il peut ? Toute l'équipe lui donne… Il y a du monde midlane pour mettre l'Aurélion bien, ce qui est un bon plan de jeu. Est-ce qu'il a fait moins que ce qu'on pouvait attendre de sa position ? Il a fait mieux je pense. Il a fait mieux et Draven Nautilus, je crois que c'était, ils ont perdu le 2v2 avec moins 20 ou moins 30 CS face à Varus… C'était quoi Varus ? Il y avait 0 CS d'écart justement. Non mais il y a eu des 16 écarts après le 2v2 kill. Il y avait 130 à 105 je crois. Tu n'as pas trop exprimé 0 pour l'instant ? Pour l'instant je laisse discuter, moi depuis le début je suis un peu sur un 5 du côté de Caps. Moi tu es toujours sur un 5 toi. Moi je suis toujours sur un 5 dans le sens où, pour une performance de Caps, on ne peut pas lui mettre au-dessus de la moyenne. Dans ce qu'on a vu sur l'ensemble du MSI, c'est difficile de se dire que le joueur qui était le meilleur de G2, qui était le plus clutch, n'a pas réussi à concrétiser in-game. Et la game de Leblanc, s'il y a un solo kill qui part, on commence à rajouter des petits points. Le solo kill d'Orealion Sol, on peut s'en amuser et tout, mais on a plus tendance à mettre l'erreur sur Faker. Je t'avoue que le Dachin, il y a un petit point d'interrogation qui part, tu vois. Il avait l'état, il pensait, mais bon, il n'avait pas. En fait, quand tu termines et que tu regardes juste les duos mid-jungle qui ont été pris par G2 dans l'ensemble du BO, le seul qu'on est là en mode, ouais, oui, les deux vont ensemble, c'est le Ivan Tristana. Sinon, le reste, enfin, KZX Leblanc, c'est un peu bizarre, et le vieux Aurelion Sol. Il a toujours les match-ups un peu qui veut et tout, il a quand même des match-ups qui sont relativement positifs, parce que même Aurelion dans Azir, c'est bien. Il a trois match-ups positifs en théorie, en tout cas match-ups qu'il choisit. Et des flash-ups niveau 1. Dans les trois games, il y a eu des supporters qui sont à niveau 1 pour prendre des flashs. Allez, il va me falloir un chiffre. Moi, je justifie les notes qui sont basses de G2, parce que je pense que T1 n'est pas encore en 3-0 aussi. Genre, ils se font 3-0 par T1 qui n'est pas encore au max. Genre, ils ont fait des vraies grosses erreurs, ils ont laissé de l'espace. C'est pour ça que les notes sont basses, tu vois. J'ai envie de rajouter un truc qui est que ça n'aurait pas été un 3-0 si... En fait, il y a eu beaucoup de détails mécaniques qui ont permis à T1 de prendre davantage. C'est même pas tellement du niveau d'équipe, c'est qu'il y a des kills qui auraient dû être pris, qui n'ont pas eu lieu. Et c'est à chaque fois, là, on doit le remettre sur les notes des joueurs. La finition, oui. Tout d'accord. C'est pour ça que j'ai envie de dire que G2 n'ont pas montré un trop mauvais jeu collectif, même si ça aurait dû être meilleur. Mais il y a eu beaucoup trop d'individualités qu'on foirait. Est-ce que vous voulez enchaîner avec la note globale où on se garde ça pour la fin ? Bon, ça me va de mettre un 4 et ça s'arrête là. Après, la prépa... Bon, du coup, ils se trompent un peu sur Draven. Slash, ils ne se trompent pas tant que ça, parce que les games ne sont pas non plus horribles. La troisième game, je pense qu'ils ont vraiment une bonne draft. Il y a la game 2 où tu peux te poser la question. Après, est-ce qu'on commence à parler de prépa mentale en mode ils sont rentrés trop confiants dans le BE ou quoi ? J'en sais rien parce que c'est impossible d'être en backstage si possible. Non, bien sûr. Ils se sont fait surprendre par le swap lane, j'ai l'impression vraiment. Oui. Moi, la note T1 en prépa d'équipe, je pense qu'elle va monter beaucoup en termes de... les deux swaps qu'ils ont fait là, où c'est les premiers fois le swap, puis ils crashent, ils ne t'a pas la tourelle. Ils se sont fait surprendre pour moi. Du coup, G2, je la mettrais quand même dans la moyenne haute des joueurs. Tu vois, je ne la mettrais pas à 3, je la mettrais plutôt 4 ou 5. Comme vous l'avez dit, à part le call Nashor, je n'ai pas vu de call d'équipe honteux. Il y a quand même le moment où devant le Nexus, qui a un HP, il se barre tout son H. En fait, ça c'est tellement anecdotique que je ne sais pas si ça compte. Il y a Amityx, il cherchait une ward en faisant jette Rinket, mais il n'a pas cherché les bons côtés alors qu'il y avait une wave. Mais oui, moi je mettrais 4 ou à la limite 5 si traitons, pour trouver des arguments ou quoi. 3-0 quand même. Allez, 4 donc pour G2, merci beaucoup Carnage. On va passer maintenant au T1, mesdames et messieurs. Mais 4 chiens, c'est bien. Merde mon téléphone, pardon. C'est pour le chat, bien sûr. Pour l'instant, le chat qui ne hurle pas au scandale. Donc, félicitations à vous. En même temps, il n'y a pas grand chose à hurler là. À la limite, on pourrait descendre. On ne descend plus maintenant, c'est bon. Non, non, c'est bien. On souffre déjà. Je pense que c'est pas mal. On commence par le top, la meilleure note ou la pire, comme vous voulez. Franchement, je ne sais même pas qui est la meilleure et la pire pour l'instant. Je pense que Zeus est la meilleure. La meilleure, Zeus. Je pense que ce n'est même pas une discussion. Avec les deux games Camille. La dernière game, Gouma, il aura une bonne note. Mais la dernière game, la vérité, c'est qu'ils se font bien bosser en 2v2. Normalement, la game est perdue et il n'a pas joué. Il a juste mort une seule fois dans la game. Deux. Il a mort dans la deuxième game. Il est très très bon, tu vois. Mais en gros, par rapport à Zeus, Zeus a littéralement quasiment gagné les gaps toutes les games. Tu ne peux pas dire rien. Enfin, solo win. Quasiment solo win la première. Avec sa Camille. Il l'a solo win. La Camille n'est pas aussi bien dans la game. Tu peux jouer split-push avec Charles. Il faut quand même qu'Honneur a participé. Et d'ailleurs, sa game de casse santé est très bonne. Même s'il a fait sur ce qu'il niveau 1, il a tenu. Et après, il était même devancé. C'était fine. Ok. On peut lui en vouloir pour la mort Rumble niveau 1. Au moins, il gère bien sa wave. Donc, à chaque fois, il ne perd pas grand chose. Je suis désolé. Mais tu vois, il perd quasiment rien. La mort niveau 1, ça lui coûte. La deuxième mort en solo kill. Aucun souci. La wave rebondit. Et juste après, il zone broken blade. Et ça crée 36 d'écart. Du coup, le solo kill n'a aucune valeur. Et c'est même avantage 2. Pour la défense de 2. Il crée un shutdown en fait. Il fait une bounce. Ouais, ouais. C'est au boss effect. C'est exactement ce qu'on a vu. On a vu une bounce and slow appliquée au MSI. Mais le coup de tour est quand même sacrément illégal. Même moi, j'aurais été en mode 12. Moi, c'est 9. Et il faut voir si on discute pour un 10. Est-ce que l'opposition en face est au niveau d'un 10 aussi ? C'est ça l'une des... Il faut voir l'impact qu'il a eu sur la game plus que dans le match-up pour envisager ça, je pense. Le truc, c'est que game 1 et game... S'il n'est pas dans la game 3, la game est perdue beaucoup plus vite. Après, Honor l'a beaucoup aidé. Honor a bien joué aujourd'hui. Oui, il a très très bien joué. Pour moi, c'est Honor a deuxième meilleure note de mon point de vue. Parce que 10, c'est beaucoup quand même. Pour moi, c'est 9. Pour moi, c'est 9. 10. La troisième, il y a quelques erreurs. Et la deuxième, il est à ça de se verser le kill. Même si ça passe pas, il se fait quand même bien zoner. Parce que t'as 10 que t'as pas fait d'erreur. Regarde hier, Canyon, ils ont bien perdu une game. Il a 10 quand même. Ouais, mais... C'était tellement ouf. Mais après, la game de Camille est ouf. La game de Camille est ouf. Et le reste mérite peut-être pas quand même un 10, tu vois. 10, c'est quand même masterclass. T'as été le main carry de ton BO intégralement. Alors que là, Honor a très bien joué aussi. Moi, je vais doser avec vous. Enfin, pour moi, il est plus proche du 8 que du 10, tu vois. Ça va être à 9. Bah ouais, je suis d'accord avec toi. Ça va être à 9, mais il est plus proche du 8 que du 10, tu vois. Ah ouais ? Bah... La game de Camille est incroyable, mais... Le snowball part de Honor qui fait un gamble en cours en botte. Ouais, mais du coup, il le colle aussi. Ah ouais, après, on sait pas. Mais je veux dire... Est-ce que vous avez pas des notes de rageux qui ont perdu contre G2 ? Bah 9, c'est très bien. Pour moi, il a un très très bon... Non, non, mais je pose la vraie question. Non, mais pour moi... Je mets mon allégeance pour T1 de côté. J'essaye d'animer ce débat avec beaucoup d'objectivité. Mais si c'était pas G2, est-ce que vos notes n'auraient pas été différentes ? J'ai un peu ce sentiment-là. Perso non, parce que pour moi, c'est un très bon 9 et je réfléchis au 10, tu vois. Mais pour moi, c'est un très bon 9. Ok. Donc, je le vois comme ça. Je mettrais ni 8, ni 10, mais 9, tu vois. Je pose la question, vraiment. Je suis pas en train de vous attaquer. Moi, je mettrais juste pas 10 parce que le truc, c'est que les 10 sont mis dans des BO où il y avait vraiment un niveau de zinzin. Et j'ai pas trouvé que Broken Blade a amené un niveau de zinzin et que G2 a amené un niveau de zinzin par rapport à hier, par exemple. Du coup, c'est 9, Carnage. J'ai bien l'impression. Il y a un très très bon 9, tu vois. Un très bon 9. Et après, tu peux pas lui trouver des erreurs, etc. Je suis d'accord. Mais il est pas... Il y aura toujours des erreurs. Franchement, pour moi, la série où il y a le moins d'erreurs individuelles, on a mis un 10, c'est celle de Yike contre Top eSport. Oui. Où le mec a 52 KDA en 3 games. Il a une mort. Il a été pixel sur tous les moves entrés plat dessert. Oui, mais... Ils ont pas drop une game. Ils étaient contre un adversaire monstrueux. C'est un 10 que je trouve parfaitement legit. Canyon, j'avoue, j'aurais pas forcément été team 10. J'aurais plutôt été team 9. Mais je peux l'entendre aussi parce qu'il y a beaucoup de lectures de jeu là-dedans. Et c'est un affrontement au sommet, entre guillemets. Tout de même, la troisième game de Rumble, en plus de prendre deux kills en lane, il se fait aussi catch au niveau du dragon, hors de position. Je sais pas si tu t'en souviens, c'est vraiment... C'est vrai, ça. Je serais qu'il y a 4 l'attraper une ou deux fois. Et pareil, derrière... Il fait presque solo kiss tout étroit. Une auto parce qu'il a mal buffer. Moi, je mettrais loin du 10, tu vois. C'est un 9 et c'est plus vers lui. Ça me va, hein. Ne vous inquiétez pas là-dessus. On peut avancer, on reviendra encore une fois dessus si jamais. De ce que j'ai compris, Honor, je pense que c'est le suivant sur la liste. Un game de Céju, Pixel, alors qu'il affronte Kha'Zix et qu'il fait le bon Gumblebot. On est d'accord là-dessus. Il cover bien. La deuxième game, c'était Poppy. Est-ce qu'il a fait des erreurs ? Il y a un moment, ils se font 2v2000 qui est un peu bizarre, où Faker fait, je pense, le bon play en poussant au rayon vers lui. Ah oui, il est un peu derrière. Il y a des micros erreurs. Maintenant, pour moi, c'est le deuxième meilleur joueur de T1 et il a été genre très 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 fort au nœud aujourd'hui. Juste de mon point de vue. C'est vrai pour certains, mais franchement, quand on regarde ce qu'il a fait sur les 3 games. Solo kill le Viego, Game 2 ? Oui. Oui, oui, oui. Ben oui, il a solo kill. Là, c'était une grosse erreur de Yaïk aussi. Vaille big. Sa vaille est big. Sa vaille est big, effectivement. Il punit instantanément dès qu'il voit le grab sur Kha. Après, c'est facile, on va dire. Bon smite au Nash. Bon smite au Nash. Après, la game de Vaille est sûrement la moins bonne des 3, je pense. Mais c'est normal. Et encore que, mec. Encore que. Non, non, parce qu'il catch aussi Yaïk. Et c'est à ce moment-là. Oui, oui. Je ne sais pas si c'est lui qui le tue à ce moment-là. Il le tue à ce moment-là. C'est l'un ou l'autre. Le faker qui force le flash, c'est Honor qui confirme. Honor qui confirme. Donc franchement, pour moi, c'est aussi 1-9. Ce ne serait pas totalement déclinant. Tu voulais mon avis ? Je sais qu'il est peut-être biaisé, mais je l'ai trouvé vraiment excellent dans cette série. Et surtout, c'est par rapport aux attentes. C'était un joueur pas mal pointé du doigt dans les précédentes séries. À juste titre, je pense. Et pour le coup, on est rapidement passé à côté de Viego, Lissine et toutes ces dingues qui étaient assez mal pilotées, amenées. Adela, Sage, Vaille, Poppy. Pour le coup, très bien orienté. Je pense qu'il a eu les bons reads sur la plupart des plays. Tu ne peux pas avoir un read parfait. G2, il ne joue pas à l'Open Tour, clairement. Donc voilà, il faut se calmer là-dessus, je pense. En dépit du 3-0. Mais il a été vraiment très bon aujourd'hui. Un mois de 9, ça ne me dérange pas. Il n'a pas eu le rôle de carry dans la jungle, mais il a fait un travail de carry. En tout cas, il y a eu un jungle gap assez palpable, je pense, dans la série. On est d'accord là-dessus. Neuf. Vous voulez partir ou vous voulez laisser Faker pour la fin, peut-être ? Faker, c'est celui qui va prendre fière. Il a mis un Dashie de Nazir. Il a eu 8 morts Game 2, c'est vrai. Il a vraiment terminé à 8 ? Ouais, je crois qu'il avait 8 morts. Mais pour un mec à 8 morts, il envoie le papy. Il avait plus de gueule que Caps, donc il a fait son travail aussi. Il envoie le papy. Mais bon, on se laisse pour la fin, peut-être. Je pense que ça va régler tout le monde. On a beaucoup parlé de carry, donc peut-être qu'on va sur carry directement, vu qu'on a déjà parlé de sa game de Renata qui était très très bonne. La game, c'était quoi ? C'était Nautilus, il a fait le cash du siècle. C'était quoi la deuxième ? Il a une game d'Alistar qui est très bonne. Renata Game 1. Renata Game 1, mais c'est Alistar Nautilus. Et franchement, il fait globalement des bonnes perfs aussi. Il fait enfin un BO au niveau de Carria dans ce MSI. Je ne sais pas si ma mémoire me joue les tours sur certaines performances que j'ai enlevées. Moi, je trouve que Carria, je suis d'accord qu'il est critiquable contre BLG et contre PSG. Il n'y a aucun... J'ai confondu avec G2. Mais par contre, je trouve que contre G2 de base, il avait déjà été très fort. À part la dernière game, si tu regardes les games que Carria fait dans le BO contre G2, il est en perma. Déjà, son Alistar avait été incroyable. La première game, il avait littéralement fait une performance de fou furie avec Alistar. Après, je me souviens de la game du barde où il avait vraiment une game de barde absolument sensationnelle et où je me suis dit, il n'a pas fait autant que ce que je m'attendais de Carria. C'est le côté... Parce qu'ils leur ont chié dessus. Oui, oui, mais c'est le côté... Mais c'est vrai, mais c'est vrai. Vous voyez, il y avait un Cogmo. Le Cogmo et l'Arenata étaient en PLS sous Tourelle. Ils contrôlent trop bien l'espace. En tout cas, contre G2, à chaque fois, il a bien perdu. Il aurait qu'on parlait du BO plutôt que du passé. Ouais, ouais. Ça rentre en compte, mais dans le sens où... Pour que T1 ait des chances demain et après-demain, c'est démarrer une dynamique via un bon Carria et une très bonne chose. La game de Rata, il n'a pas eu grand-chose à faire, mais il a fait ce qu'il fallait faire. Vous diriez sur quoi ? Sur 8, j'imagine ? Alistar, il a fait son... Alistar, il y a eu des petites erreurs des moments. Il y a eu 2-3 erreurs et il meurt quand même à deux moments. Si on est méchant. Il y a le flash-in où il fait un combo à l'attraiton. Avant, il se fait flash au niveau 1. Il force le flash, on le voit. Oui, il s'est forcé flash au final, ça n'a pas d'impact. Mais il y a aussi le moment où Yack fait le quadruple combo, c'est parce qu'il lui a donné un peu un reset gratos. C'est parce qu'il a hard-language solo face à une apocalypse. Il a eu des petites erreurs. Mais par contre, à côté de ça, tous les moments de face-check au Nashor, il punit tout le temps Super AmiKick. C'est lui qui trouve toujours le langage des teamfights et il le fait super bien. À la fin, il y a une flash-insurance dans les teamfights, il le joue bien. Il zone bien le jungler aussi dans les contestations de Nash. Je me rappelle de ces moments-là où il marque Yack vraiment des moments clés. Il punit parfaitement. En plus, il fait un combo sur deux personnes sans même flash-in. Et Game 3, le grab, c'est pour moi 8. Un bon Ocho, excusez-moi. Gouma Yussi. Pourquoi il ne lui mettrait pas 9 ? A Karia ? La dernière game. A Gouma ? La dernière game. Pour le 2v2. Mais vraiment, c'est pas lui qui fait le comeback. Et c'est pour ça que Karia gagne aussi des points avec le comeback. Mais en vrai de vrai, si la dernière game existe et qu'elle se finit, Gouma a été transparent dans la game 3. Après, il a Kalista, donc c'est dur. Je suis d'accord que c'est dur. Mais du coup, 9, c'est une super bonne note pour un mec qui a une game où il n'est pas dans les caractères principaux. Various and Heat, excellent. La première game, il n'a pas grand-chose à faire aussi. Les deux premières games, il est trop fort. Il est en 16-2-21 sur la série. La troisième, il est invisible. En vrai, la première game, c'est Draven. Il n'a pas de déco dans la game. Son rôle a été de presser R pour sauver Karia en boucle. Est-ce qu'il en a loupé ? Ça, non. Moi, c'est bien que les main characters de la série, ceux qui ont un gap le plus fort, c'est The Sonner. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. C'est bien qu'ils soient un crans au-dessus. Et Karia et Gouma aussi n'ont pas hard gap, mais ils ont fait un super bon boulot. Gouma aussi fait un MSI de zinzin et fait une très très bonne série. C'est dur d'aller à 9. Parce que pour moi, à 9, tu dois être le personnage principal tout le temps. Et ça a été le cas d'Honner et de Zeus. Gouma est derrière, mais c'est aussi la draft. Et comment ça se passe et tout, comment il se fait ganker, etc. Mais du coup, un très bon 8, c'est déjà très bien. Ils lui mettent un vilain x2 à la botlane. C'est 4-8. Ah oui, oui. Et c'est légitime. Ok, très bien. On va terminer avec le GOAT. Et là, on parle d'impact. Il y en a eu dans tous les sens du terme. Mon GOAT était généreux aujourd'hui. On y va game par game, allons-y. Game par game. Attends, avant. L'ensemble des BO, il ne s'est pas fait hard focus en draft. Il n'a pas eu une grosse différence par rapport à BLG. Quoi, ça va lui retirer deux points ? Alors, dans le BO face à BLG, il y a eu l'argument en mode on va remonter la note de Faker parce qu'il s'est fait full focus au niveau des bannes. On est d'accord, mais du coup, ça ne marche pas dans le sens inverse. Bah, enfin... J'avais une certaine monnette. C'est bon, ça ? Non, mais c'est une telle monnette de zérotique. Bah, on est d'accord ! Parce que du coup, ça veut dire que tous ceux qui ne se font pas battre Humidité 37%, bon, voilà... Moins deux fakers. D'ailleurs, je pense au passage que G2 bann Senna et tout à T1. De ce qu'on a vu dans les BO, je pense qu'ils ont un peu aidé. J'ai oublié de parler de ça, mais effectivement, en parlant off, Senna, bait ban de Zinzin. Bah, en fait, Senna Nautilus, moi je comprends, mais Senna Time Kenchitou, j'en avais pas peur de T1. C'est là, ils ont des pires perfums. Senna Horn aussi. J'ai pas compris les bannes de Senna, mais G2 a fait Senna et H2. Au contraire, moi j'ai trouvé ça rassurant de mettre Goumé aussi sur Senna. T'es en mode, tiens, joue Senna, vas-y frère, c'est bon. Varus, il est terrifiant. Au moins, on peut te one-tap. Peut-être que c'était la volonté d'avoir Draven et que du coup, t'as pas envie de Draven dans Senna. Il y a beaucoup de 6 pour Faker ou 7. Ouais, bon... 7, je pense que ça peut s'entendre. En fait, le truc, c'est qu'il fait des grosses grosses erreurs, mais à côté de ça, il fait des trucs de fous. Donc il y a les deux, mais c'est déjà la première game. Très bon point pour Faker. Il joue trop bien et il joue trop bien la lane. Mettez-lui 4 aussi. Je pense... Mettez 4. Je comprends le 4. Un champion de plus. Ouais, c'est le 3 du coup. Parce que des fois, il s'en est bien sorti dans ce MSI, je trouve. Ouais, ouais, bien sûr. Mais là, il n'y a pas raison de l'enfoncer tant que ça, dans le sens où certes, il y a une grosse erreur d'azir en lane et tout, ok. Mais après, il fait sa game, même s'il fait... Le 0-3 est dur. Mais après, ça va. Et la dernière game, il revient. Attends, 0-3. Mais il revient. Oui, oui. Il revient. Un peu comme la une de l'équipe avec Zidane. Quoi ? Comme la une de G2 T1, le match allé. Tristana, solo kill contre Azir. Il est revenu. Et tout Azir qui revient des enfers. Qui revient de ça ? Moi, je ne sais pas. Après, il est aussi aidé pour revenir. Il a plongé tout seul. Enfin, il n'a pas plongé tout seul. Bah... Il a oublié le tuba, quoi. Ça se joue à... Attends, tu m'as dit combien d'HP, Shrik ? En mid-lane ? Ouais. Ça se joue à combien, tu m'as dit ? Pour moi, c'était 10 ou moins parce qu'il a level up le rayon en sol. Juste après. C'est aux alentours de 10-20. Il se fait quand même 1v2. Il se fait quand même... Alors... Il se fait même 1v3 parce qu'il se tue lui-même quelque part, je pense. Il joue sur le fil tout le temps et des fois, c'est dur. Mais il fait des erreurs. Je pense qu'on est tous d'accord. Mais en fait, est-ce qu'on va l'encenser d'avoir pris 40 CS face à 4 dans la game 3 et d'avoir réussi à survivre à 1v1 ? Oui, ok, c'était bien joué, mais... Tu vois, dans la game 3, il s'est survi, quoi. Pour moi, c'était une game de faker. Dans le sens où, dans la game 3, autant dans d'autres games de MSI, je suis forcément d'accord avec ça, parce que des fois, il prend des focus et juste, il meurt et il joue mal dans le MSI. Mais là, il a pris le focus et il mourrait pas avec Talia. Typiquement, le plus haut ball, c'est tout. Après, du coup, il a pris un focus de Zinzin et à part perdre des CS, il est pas mort, il a mis du temps à perdre sa tourelle, il perd des trucs, tu vois. Mais il a vraiment pris un tarif. Et c'est l'une des rares fois où, justement, j'ai eu Faker en mode, ok, il prend tarif, un peu comme d'hab, mais il résiste. Et cette fois-ci, il survit. Ce qui fait une grande différence. Ça fait une grande différence. La game 1 aussi, je pense qu'il a pris un petit... Enfin, il y avait du monde, mais il y avait qu'Azix-Guez, un peu. Après, il y avait du monde de deux côtés tout le temps sur la Midlane dans un SPO. Oui, c'est ça. Il y avait les deux côtés parce qu'il faut retenir quand même que la première game, il a eu un Kzix en face qui n'est jamais venu mid sauf une fois, et il l'a bien respecté à ce moment-là. Et franchement, je pense que... Il y a eu le support niveau 1 quand même. Voilà. Une game 3, il y a eu le support niveau 1. Game 2, il y a eu le jungle, le top et le support. Donc, il a pris. Il a tanké. Est-ce qu'il mérite un 8 ou un 9 ? Un 9, c'est mort. Un 9, non. Un 8, c'est peut-être... Je penche plus vers le 7, mais peut-être que je suis délu. Moi, je suis également sur un 7. Moi, je suis peut-être délu, mais pour moi, c'est plus un 7 qu'un 8. Ça a été le focus, un peu vulnérable. Ok, c'était la spéciale faker. Il a survécu à la Tristana de... Il a survécu à 1v1 et tout ça, mais il a pris quand même 40 CS. La Tristana s'est baladé sur la carte et il n'a pas fait d'action incroyable à part forcer un flash de Yaïk à un moment parce qu'ils ont perdu la position vu que, justement, Kaps a fait une erreur. Et au moins 7 carnages. Lâche le 6. Non, 6, il est dur. Je le dis sur le chat, Kaps la gap. En vrai, là où tu vois... C'est là où il y a le moins gros gap et aucun des deux n'a gap l'autre. Non, mais il y a 3-0, tu ne fais pas 3-0 avec un Silveromid. À un moment donné, il faut mettre les pieds sur terre. T'as dit que Faker était Silver, c'est ça ? Ouais, ouais, c'est ça. C'est un truc que je trouve dingue dans le storytelling de ce MSI, c'est que chaque fois qu'il y a quelqu'un qui fait une bonne game, même si Faker n'est pas dans le match, c'est toujours mieux que Faker. Genre, c'est vraiment un truc de fou. C'est un truc qui vraiment m'exaspère au plus haut point. Mais bon, c'est pas... Pourquoi il est autant détesté Faker ? C'est pas qu'il est détesté, c'est qu'il fait, objectivement, pas un très bon MSI. Je suis d'accord, mais de là à comparer sa performance, même les jours où il joue pas, je trouve ça bizarre. C'est l'effet protagoniste. C'est ce qui se passerait, si Chauvie avait fait un mauvais MSI, on dirait Chucky et on dirait, regardez, Faker est bien meilleur que Chauvie. Je pense pas qu'il aurait autant de tarot, sincèrement. Je sais pas, les deux dernières compétitions internationales, Chauvie l'a pris. Les deux dernières compétitions internationales, Chauvie est parti tellement tôt, on l'a pas vu après. Donc on est rapidement passé à autre chose. Tu vois, si Faker perdait aujourd'hui... Chauvie, il se fait flame, mais ça passe rapidement à autre chose. Et quand il y a Chauvie qui revient sur le sujet, on reflame, mais ça passe à autre chose. Tu vois, Faker, ça va rester longtemps. Ça te dérange ou pas le 7 de Faker ? Moi, ça me dérange pas. Ça te dérange pas ? Bah, s'il faut mettre quelqu'un en dessous côté T1, c'est Faker. Après, ça me choquerait pas non plus de mettre tout le monde à un niveau relativement équivalent. Avec avantage The Honor. Pardon. Allez, vas-y. Vas-y. En fait, ça reflète bien la série. Mais le 6, j'aurais distribué des patates. Non mais si, c'est pas possible. Honnêtement. C'est pas possible. Les notes reflètent plutôt bien le BO. Tu vois, au mid, c'était relativement close. Il y avait tout le monde qui passait, etc. C'était un peu le bordel. Et Faker a fait des erreurs à ce niveau-là. Maintenant, il a quand même bien joué les games. Il a bien joué les teamfights. Il a tenu son rang et tout à ce niveau-là. Il n'y a pas eu de soucis. C'est quand même plus parti un peu de la botlane. Sur deux grosses, grosses games de Guma aussi. La game 1 et la game 2 sont vraiment deux énormes games. Et le top. Et la troisième, il ne rundown pas. Karia fait le haut qu'il faut et il fait des bonnes games. Et la top lane, top et jungle, c'est là qu'il y a le gap. Ça reflète le BO. Donc, les notes sont logiques par rapport au BO, de mon point de vue. Donc, ça va. Pourquoi ta gueule ? Je rigole parce que le chat est choqué que Faker ait une meilleure note que Caps. Après, la discussion de Caps sur le monter à 6... Carnage ! Non, mais monter Caps à 6 n'est pas forcément une honte, tu vois. Non, non, une meilleure note. Non, il n'y aura pas une meilleure note. Oui, mais après, il faut doser, quoi. Il y a eu 3-0, point, quoi. En fait, Caps aurait pu être vers le truc de Faker, mais il a fait l'erreur avec Tristan, donc non. Ah ouais, c'est ça. Certes, il fait une bonne game d'Orient. Je suis d'accord que le monter à 6, c'est pas forcément et n'oubliez pas quand même la game Le Blanc. Ah merde, on a oublié une dernière note, les amis. On refait la mise à jour des notes, si vous voulez. Mais d'abord, la team. Bon, 3-0. C'est un 8. 9 même, hein. Moi, je dirais 9 par rapport à Ofec qui sont arrivés. Pour le coup, avec des bonnes drafts, la nouvelle meta-swaplane pour eux. Je pense que les deux, s'ils n'y attendaient pas, ils ont swap 2 lanes. 3-0, frère. 2 fois, ils ont 3-0. C'est un très très bon 9. Ça peut pas être un 10, parce que c'était pas parfait, mais c'est un très bon... Ouais, parce que la draft 3, elle est dure. Mais je pense que c'est un 9. Mais entre les drafts et la prépa swap. Et c'est les premières fois ce swap, hein. Ils font crasher la wave au top, et direct, ils rotate, et le top-owner arrive de suite. Ça a perturbé G2. On pensait que c'était G2 qui allait avoir les swap-owners avantage. Dans ce BO, pas vraiment. Ils ont eu un peu plus de gauche pour la G2, mais en fait, ça a tellement perturbé sur les plays d'après, et la gestion de... En fait, il y a une TP qui tombe d'un côté et pas de l'autre. Oui. Et ça, ça fait vraiment mal. Parce que nous, on regarde des goals, mais sur la carte... Et ils évitent aussi des match-up early game très difficiles en bot lane. Euh... Neuf, donc ? Vous êtes... Ils ont quand même... Faut pas oublier le swap lane, la préparation est très bonne, on sent qu'ils étaient bien. C'est bien mieux que les BO présents. T'es d'accord avec ça ? Zerotic, on t'a pas entendu sur le note ? Oui, je suis d'accord sur le 9. Mais... Si on valide tout ça, la première note sur laquelle je souhaite redébattre n'est pas celle de Caps, mais celle de G2. Parce que quand on dit en termes de préparation de draft, préparation de swap lane, G2 s'est tout de même fait surprendre dans ce BO en tant qu'équipe. Oh, tu veux descendre ? Je veux descendre, parce que le double ban H, Senna, tout du long, où au final, tu n'as que très peu d'adaptation. La draft game 2, où on a été particulièrement critique, ça fait quand même beaucoup où je me dis que G2 qui arrivait dans ce MSI avec comme gros point fort coaching staff préparation, s'il y a un 3-0 aujourd'hui, c'est également dû à ces préparations d'équipes qui ont été défaillantes. L'argument s'entend, mais est-ce que 4, ce n'est pas déjà une note qui est basse un peu quelque part ? C'est un peu bas, mais ils sont 3-0, donc moi j'aime bien ce 4-10-0. Et en plus, je rajouterais que la game 3, ils doivent la gagner. Littéralement, une équipe de ce niveau-là doit la gagner, et ce qu'ils font pour la perdre, c'est vraiment un fact. Moi, j'ajouterais une dernière chose là-dessus, et ça va plutôt dans ton sens, je pense, c'est qu'il y a quand même deux teams qui ont joué T1 et qui ont eu des résultats meilleurs que G2, y compris l'Amérique du Nord. Il faut rappeler que l'Amérique du Nord n'est pas dans les games, mais dans les chiffres, c'est un fait. Et dans les games ? En dehors de la carte ? Après, T1 était moins bon contre TL que contre G2, il faut quand même le dire. Mais bon, arrêtons-nous là-dessus. Mais juste, ma conclusion, ma conclusion traitons, c'est que TL comme Bilibili, ils avaient un angle, c'était minimum 2, 3, 4, 5 bannes sur la mid lane. Et c'est vrai qu'on se demande pourquoi G2 n'est pas parti sur la même optique. C'est eux qui l'avaient initié, tu vois. Les premiers à avoir claqué des bannes mid lane et un focus mid lane, c'était G2 dans le match allé. C'est vrai qu'on se demande, moi je me demande pourquoi il n'y a pas eu au moins une game où il y a un menu McBann qui est parti sur le mythe. Personnellement, je pense que c'est, je vois un peu pourquoi, parce que dans le sens où Faker n'a pas eu non plus des perfs démentiels et Cap s'ouvrait le gérer, je pense qu'ils se sont dit c'est botlane, il faut que botlane on soit bien. S'ils ont regardé le premier BO, c'était là où vous pouvez avoir des soucis de temps en temps. Une fois moins que la note T1. Pour un 3-0. Oui, oui. Peut-être que T1 est un peu over-note là-dessus, mais bon. Ils sont arrivés en fait, ils auraient juste, si on regardait juste les performances, ça aurait pu être un 8, tu vois, parce qu'il y a des erreurs, il y a des trucs, mais en fait c'est le fait qu'ils aient level up leur prépa Swaplane qui sont arrivés avec des drafts qui sont plus cohérentes. Ouais, en deux jours, mine de rien, puisqu'ils n'avaient pas de temps de faire ça. On a retour sur du setup jungle, on arrive à avoir, enfin on prio très tôt les champions de fakers parce qu'on sait qu'on va se les faire ban si on les laisse plus longtemps. Tu vois, ils ont scale, ils ont level up, et il faut rendre à T1 ce qui appartient à T1, tu vois. C'est une bonne chose de voir quand même pas mal des adaptations qu'ils ont eues pour les deux jours qui arrivent là. Déjà demain, et on verra s'ils joueront après-demain. Ok. Dernier tour d'horizon. Moi c'est juste la note de cap, j'aurais monté d'un, parce que je pense que la game, une liste fait quand même griffe par Yike, et même salope base. Le Blanc est trop dur à jouer sans jungle, tu vois. Et oui, il n'a pas beaucoup d'impact dans les fights, mais dans tous les fights, son jungle est déjà mort, ou alors il n'est pas là. Et les deux autres games, ça reste quand même du caps, tu vois. Mais après, c'est un détail. Mais je trouve que caps mériterait peut-être un 6. Ça peut s'entendre, c'est vrai que le Kha'Zix c'était pas Canyon, mais en même temps, est-ce que caps était chovi sur le Blanc ? 10 HP de solo kill, mais il y a Honor qui cover. S'il n'y a pas Honor, je pense qu'il va gratter solo kill. Dans ce cas-là, Faker a 10 HP de solo kill aussi, tu vois. Si, bah Honor était là ! Avec Wave qui rebondit, et c'est presque fin de game d'oreille, c'est du 1 pour 1. Comment ça, 10 HP de solo kill ? Il y a un jungler sous saline, quand même. C'est pas la même chose. Oui, c'est vrai, c'est pas la même chose. Et c'est TP back plus 1 pour 1. Donc c'est pas assez dramatique. Ah, avec Leblanc, il était à 10 HP de solo kill, c'est vrai. Il était à 10 HP de solo kill, et il y a Honor qui empêche le solo kill. Et si ça caps, ça me paraît ok-tier, même si franchement, il faut qu'il soit bien puni par l'heure de triste. Mais c'est vrai que la game d'Aurélion, quand il repense, même dans la team fight et tout, il fait tout ce qu'il peut. Enfin, le moment où il se fait prêchir par 4 joueurs, il flashe à Ultimate Ultimate. Moi, je vous suis. De toute façon, vous êtes 3, vous êtes un nombre vert, et si vous êtes 2, c'est gagné. Le match-up pour Leblanc-Oriana, sans l'impact d'un jungle, c'est pas si simple pour Leblanc. Ah, je suis d'accord. Mais ça, je suis d'accord. C'est pas un match-up qui est fri. Il a quand même choisi d'aller là-dedans. Ouais, parce que... Bah non, il l'a choisi. Ensuite, il y a eu un petit 4-pic KZ, quoi. Il l'a pas piqué avant. Il l'a piqué avant, ça, Leblanc. Moi, je trouve que... Je doute, pour avoir vu quand même les bonnes drafts de G2, je doute que ça a été en mode Prenquex, c'est mon KZ. Bah non, c'est de l'investissement. Lissine et Nida ont été bien visés de Tiwan aussi. C'est pas impossible. Ok, j'ai une proposition. Une proposition. J'ai une proposition. Il y a un des points de Yike qui part chez Caps, tu vois. Ouah... C'est le tour de le mettre à deux. En fait, le truc, c'est que tous les derniers arguments que vous avez, c'est en mode Caps s'est fait griffes par son jungler. Bah... Sur une demi-game. Sur une demi-game. Il y a aussi sur la game Ivern, pour le coup, il l'a pas... En fait, autant... Bon, il n'a pas existé dans le BO, c'est normal qu'il ait deux. La game Ivern 2, il certifie des erreurs, mais en allait tout, il a fait des trucs bien, tu vois. Il y a quand même des moments où il fait des trucs bien, tu vois. Je trouve. Moi, sans consensus, on va passer à la suite, messieurs. Donc, c'est comme vous voulez. Le 3 pour j'ai de tout au bout. Et vous êtes... Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Vous êtes d'accord là-dessus. Ah, on a Aschlips qui intervient. C'est vrai qu'on a pas entendu. Vous voulez pas mettre un petit 6 à Beboucaps ? Moi, je suis chaud. Bah, je sais pas, ils arrivent pas à se mettre d'accord. Moi, je vote 6. Moi, je suis plutôt chaud aussi. Bah, du coup... Bah, maintenant, ça fait... Bah, vous êtes combien, là, pour le... Moi, je suis pour 5. Bah, moi, je suis pour 6. Il y a que toi qui es pour 5. Moi, je pense vraiment... De base, ils étaient 3. C'est gagné, hein. De base, ils étaient 2. Et bon, vas-y, hein. Enfin, je trouve que la dernière erreur... T'as un argumentaire, éventuellement, pour convertir Zerotic ou pas ? Juste comme ça. La dernière erreur, Faker l'a fait. Il se fait insulter pendant 3 semaines. Bah, la réalité, c'est que, effectivement, Caps... Minimum ! J'ai été gentil. Minimum ! Non, mais effectivement, Caps... Caps lose la Game 3. Mais en même temps, il est la raison pour laquelle ils sont devant. Enfin... Comment dire... Malgré tout... Enfin, même sa Game d'Oreal and Soul, c'est à peu près la seule menace. Et du coup, la Game 1, c'était... C'était Leblanc. Leblanc. C'est Leblanc. Ouais, Leblanc. La Game de Leblanc, c'est pas... C'est pas évident, mais... C'est Leblanc sans pouvoir jouer le side parce que Camille. Ouais. Et parce que Oriana, Arcange Zonia, parce qu'elle sait que c'est la seule... Ça me choque pas. Pour moi, Caps, il prend même sa Game... La Game de Tristana, malgré tout, ce qu'il fait en side, quand il essaie de pousser Tiwan à la faute en perma et tout... Enfin... Il va faire des trucs de dingue en plus en side, hein. Il a failli solo kill Zeus into TP out, mais... Donc t'es pour le 6. Ouais, oui. C'est le premier à avoir dit. Mais tu disais que t'étais pas pour le 6 juste avant. Non, c'est 0. C'est 0. Moi, j'ai toujours dit que c'est... Moi, j'ai toujours dit que c'est... Moi, j'suis Team 6. Y'a 3-6. Y'a 3-6. Ouais, c'est 6, c'est bon, mais... C'est bon, tu vois. Je voulais quand même te... Y'aura les délus qui vont dire Ouais, il a solo lose la Game de Tristana, il mérite un 3, mais... On en parle avec Tretton. Mais ils peuvent quand même gagner même après ça à G2. Genre, c'est pas injouable. Genre, typiquement, T1... T1 se retrouve dans la situation de G2, se fait catch comme ça... Moi, je peux te dire que la Game va jusqu'à 50 minutes, hein. Et genre, ils peuvent la gagner, hein. Donc... Ok. Bah, on a 3 pour G2, on a 6 pour Caps, et on a 9 pour T1. 3-6-9. Ouais. Mon gout ! Mon gout ! Mon gout ! Bah, je pense qu'il va bien, là. Ouais. Bah, apparemment, il a 30 heures de jeu sur ADS2, là. Il m'a toujours pas attrapé, du coup. Ok, voici les notations finales, mesdames et messieurs. En espérant que ça vous convienne, mais au pire, si ça vous convient pas, c'est vrai que... Bah, on est assez confiants sur l'opinion de nos commentateurs, malgré tout, hein. Donc, n'en déplaise à certains détracteurs. Petite conclusion générale. Conclusion générale, allons-y. Après, on fait la conclusion. Alors, au niveau des pronostics, moi, j'avais mis un 3-0, un 3-0 G2 dans le sens où... Avoir un 3-0 aujourd'hui permet à l'équipe qui gagne, du coup, de se dire... Il y a un monde où il se passe quelque chose les deux prochains jours où l'équipe peut vraiment menacer. Ben donc, T1 a réussi à le faire. Ça veut dire que le match face à Bilibili Gaming va être encore plus intéressant. C'est vrai. Et donc, les pronostics... J'ai pas spécialement besoin du micro, Treton, juste, je viens savourer, bah, ta première place incontestable. Bravo, mon rôle. Bravo, Treton. Mec, t'es trop fort. Bravo, Treton. Même moi, j'ai pas osé. Moi, j'ai osé, j'avoue. Demain, tu pronos qui, Treton ? Demain... Tu won. Oh, merci. Enfin, je sais pas. Du coup. Bah... On sait plus. Bah ouais, tu sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, Treton, clairement... Bah voilà, il se présente comme un défenseur de l'Europe. Mais au final, la victoire est plus importante que les convictions. Au moins, comme ça, j'ai gagné un truc. Et je dirais, et j'attire l'attention de toute notre audience, ça en dit long. sur ta personne. Ah, écoute. Il retourne sa veste dès qu'il faut. Mais non, c'est de l'écœur. Il y avait un tweet après, mais bon, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, voici l'arbre de ce MSI. Mesdames et messieurs, il ne reste plus que deux best of five. Les deux best of five seront éliminatoires, puisqu'il y a la demi-finale et la grande finale. Je l'ai définie comme ça, vous m'en voulez pas. J'ai la flemme de dire lower bracket final. Grand finals. Demain et après-demain. C'est demi-finale et grande finale. Demain et après-demain, ça s'enchaîne. 10h30 pré-show, 11h la game. Match retour entre Bilibili Gaming et T1. Certainement la plus grande dose que les T1 se sont pris dans ce MSI. WIFA. Ah oui, ils ont perdu. Oui, pour le coup. Il n'y a pas d'autres trois, pour le coup. Donc voilà, un match où les T1 y entreront sans être favoris. C'est clair et net. Qu'est-ce qu'ils vont nous réserver ? Réponse dès demain, mesdames et messieurs. Closing thoughts. Attention, c'est T1 qui gagne. Tous ceux qui ont fait des toutes après le T1 BLG. Chips a des signés de zinzin. Faites tous très 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 attention. Ça m'est arrivé fort. Il n'est pas seul. Ça m'est arrivé très fort. Donc j'espère pour vous que BLG va gagner. Déjà, il y en a quelques-uns sur G2. Mais étant donné que ces G2, c'est la famille, ça part pas aujourd'hui. Ça part pas aujourd'hui parce que... Il y a des gens, ils ont été très méchants. Par pitié. Ils ont été très... Vous avez été très vilains pour certains d'entre vous. Et quand j'ai mis 3-0 T1, je me suis dit... Mais pas aujourd'hui, pour Steven, pour l'amour. Pour Romain, pour Steven. Pour plus de sérieux, les T1... Pour moi, ceux qui sont vraiment à pointe du doigt sur le MSI, en termes de un peu misperf, t'as Karia, Honor et Faker. Et après, c'est chacun choisit un peu son cheval de bataille. Tu choisis à peu près. Je pense que Guma et Zeus sont très bons de A à Z. Il faut juste que ce trio-là arrive à jouer ensemble. Et contre BLG, ça va donner un match, je pense, très intéressant. Bah... Juste l'Europe, toujours le même débat. Ah ! Bah pardon, vas-y. Vas-y, excuse-moi. Juste l'Europe, toujours le même débat. Moi, je pense que cette année, on a G2 qui est au-dessus et qui a toujours une chance internationale qui est plus non plus grande. Pour les Worlds. On voit bien que le travail paye, mais pas assez de fois. C'est OK de choke contre T1. Il n'y a pas de soucis. On n'y va pas vraiment avec la boule au ventre. C'est pas l'Amérique du Nord. Tout va bien. Tout s'améliore. J'ai oublié de dire, la Chine sécurise un site supplémentaire aux Worlds. Bien sûr, mesdames et messieurs, c'est la nouvelle de ce MSI. Maintenant, bien sûr, la grande finale décidera de qui va obtenir sa place pour le championnat du monde sous réserve de qualification au play-off domestique. Rien à rajouter, messieurs. On peut directement envoyer la boule. Eh bien, félicitations à vous de nous avoir suivis parce que c'était un BO douloureux pour tous fans européens. Quoi qu'il en soit, on vous remercie de votre fidélité. Soyez au rendez-vous demain. 10h30. Tiwan contre Bilibili. C'est Chine contre Corée du Sud. Bien entendu, on aurait préféré que ce soit à l'Europe pour la plupart. Mais ce sera quand même un match de fou furieux. Donc, soyez au rendez-vous. 10h30 le pré-show. 11h début des matchs. Merci de nous avoir suivis. Des bisous. Ciao ! Et prenez son nom. Allez ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 1